Julien Poimbeuve, je suis le président de l'ISNAR IMG, l'intersyndicale nationale des internes de médecine générale et je suis interne en médecine générale à Rennes. L'ISNAR IMG a fait le choix de rejoindre le front des généralistes pour y porter la voix des internes de médecine générale. Il était important pour nous que l'expertise de l'ensemble des structures se retrouve dans ce front. Nous attendons de nos deux ministres à la santé et à l'enseignement supérieur que l'accent soit mis sur la formation des futurs médecins généralistes. Aujourd'hui, nous avons seulement six mois de stage pendant l'intégralité de l'internat. Il faut qu'on soit davantage sur le terrain pour apprendre notre métier. D'autre part, il faut qu'un certain nombre de cours soient mis en place afin de nous donner les outils et les clés nous permettant de nous installer à la sortie de nos études. Je m'appelle Mathieu Levaillant, je suis le président de l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Je représente tous les étudiants en médecine de premier et de second cycle. Nous, étudiants en médecine, avons choisi de rejoindre aujourd'hui le front médecin généraliste parce que nous manquons cruellement de maîtres de stage pour pouvoir effectuer le stage en médecine générale prévu dans la loi de 1997 et aujourd'hui trop peu appliqué. À l'heure où moins d'un étudiant sur deux a accès à son stage en médecine générale dans le second cycle, nous attendons de Madame la ministre le développement de ces terrains pour que 100% des étudiants puissent accéder à ce stage. Je suis Lucas Burton, je suis président de Réagir. Je représente les généralistes, jeunes installés depuis moins de 5 ans, collaborateurs libéraux et salariés et les chefs de clinique universitaire en médecine générale. Réagir a rejoint le front des généralistes pour appuyer certains points du rapport Cordier qui nous semblent aller dans le bon sens pour l'amélioration des soins primaires en France, notamment par l'amélioration de la filière universitaire de médecine générale. Nous souhaitons tout d'abord la création des postes qui avaient été promis lors de la loi HPST de 2009, les postes de chefs de clinique universitaire qui devaient être 200, qui sont actuellement à 85. Et nous souhaitons le développement et la pérennisation des nouveaux modes de rémunération.